Elle est où l'inspiration, ailleurs que dans mon salon, elle pleure encore la scène. Relève, relève-toi, c'est pas fini. Relève, relève-toi, il faut chanter. Bonjour à tous, ici Adam Sauvé, je vous souhaite la bienvenue sur Radio Sipo, dans notre toute nouvelle émission de baladodiffusion Les Voix du Théâtre. Les Voix du Théâtre, c'est quoi ? C'est une marmite d'art, de culture et de société, le tout mijoté avec soin en compagnie d'invités divers, et ce autour d'une table et d'un micro. Pour ce deuxième opus intitulé Comment apprécier une œuvre de théâtre, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Pascal. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Adam. Comment vas-tu Véronique ? Je vais très, très bien, je suis très contente d'être là. Toi, comment ça va Adam ? Moi, ça va top shape, ça va très bien aussi. Merci d'être là, et avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, alors, salut tout le monde. Moi, je suis comédienne de formation, j'ai été formée au Conservatoire d'art dramatique de Montréal, et très rapidement, c'est la création qui m'a aspirée. J'ai eu la chance de jouer rapidement, puis dans mon parcours, j'ai fait partie de groupes, de troupes, de compagnies. J'ai donc produit, mis en scène, interprété, écrit pour le théâtre, de création, en jeunesse aussi, pour la marionnette. Et puis, autour de l'âge de 31-32 ans, je me suis donnée comme une espèce de permission d'explorer d'autres médiums qui m'intriguaient, que j'avais délaissées ou que je n'avais pas assez touchées, fait que j'ai refait une espèce de tour d'horizon, d'exploration. J'ai fait du slam, de l'humour, de l'impro. Oui, 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 c'est ça. Puis, ça m'a permis de redéfinir un peu ce que je voulais faire en création. Ça a été comme une belle période foisonnante. Et puis, là, maintenant, en parallèle de ma pratique, je peux dire que je travaille aussi avec des artistes qui viennent de toutes sortes de contextes, avec des artistes en situation d'handicap, par exemple, au Centre des arts de la scène, les muses. Puis aussi, avec des femmes de la rue, j'ai fait des spectacles avec la Maison Passage, par exemple, avec la Maison de l'art-Cormier qui s'intéresse aux gens qui sont en désintox ou qui sont dans un processus de se guérir d'une dépendance. C'est fabuleux, ça. Je me suis servi du théâtre le plus possible, le plus que j'ai pu depuis ma sortie des classes. C'est super, on peut voir ça. Merci énormément, Véronique. Très bien, passons au grand sujet du jour. Comment peut-on apprécier une œuvre théâtrale? Évidemment, nous allons tenter de répondre à cette question, mais je me suis dit qu'il serait important de définir avant tout de quoi on parle ici. Une œuvre, selon le dictionnaire, en tout cas, c'est un travail, une tâche ou bien une action effectuée, mais encore une production de l'esprit ou du talent. Et on veut bien entendu parler des œuvres écrites comme La vie devant soi de Romain Garry, ou bien d'un tableau comme La persistance de la mémoire de Salvador Dali, ou bien une œuvre musicale avec Stayin' Alive, des Bee Gees, par exemple. Mais ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, ce sont les œuvres théâtrales. Donc, j'invite nos auditeurs à se prêter au jeu. Selon vous, qu'est-ce qu'une œuvre théâtrale? Vous pouvez faire une pause et même l'écrire en commentaire si vous avez envie. Et en attendant, je vais demander à Véronique de nous faire l'honneur de nous offrir sa propre définition d'une œuvre théâtrale. Ah bien, mon Dieu! En pensant à cette question, tout de suite me vient à l'idée de la citation de Peter Brook dans son espace vide. C'est un livre phare de Peter Brook. Alors, je vous la lis, cette citation. « Je peux prendre n'importe quel espace vide et l'appeler une scène. Quelqu'un traverse cet espace vide pendant que quelqu'un d'autre l'observe, et c'est suffisant pour que l'acte théâtral soit amorcé. Voilà, ça c'est la citation de Peter Brook. Mais, bon, j'ajouterais quand même quelque chose parce que, bon, j'ajouterais que je pense qu'il est amorcé l'acte théâtral, mais qu'il n'est pas complété. Pour qu'il soit complet, la différence entre une personne traverse et une autre personne regarde, c'est que je pense qu'il y a une troisième personne qui est assise derrière, près de la régie peut-être, qui dit « Ah oui, la personne qui traverse va traverser comme ça, et la personne qui est assise dans la salle va voir telle ou telle action, tout ça. » Je pense que ça prend une tierce personne qui décide de certaines choses dans le cours de cet événement qu'est la représentation théâtrale. D'accord. Donc, alors, si je retiens bien, bon, déjà dans une œuvre théâtrale, on retrouve généralement ou pas un texte écrit, souvent pour y présenter les fondements de l'œuvre, comme le texte, les personnages, les lieux et même des indications de l'écrivain qui sont traduits ensuite par le metteur en scène lors de l'adaptation sur scène de la pièce. Est-ce que tu es d'accord pas mal avec ce que je dis pour le moment? Oui, bien, en fait, je suis d'accord, mais que ces éléments-là, c'est tous des trucs qui sont comme des éléments séparés. Ce sont les types de l'expérience théâtrale, ils n'ont rien à voir avec le spectateur. C'est tout extérieur. Alors, j'ai l'impression que pour que ça colle, pour que ça fasse une sauce, j'aime les métaphores culinaires, je te le dis tout de suite. Alors, pour qu'il y ait une sauce, alors oui, il va y avoir le texte, il va y avoir les conceptions, il va y avoir les comédiens, il va y avoir tout ça. Et en plus, il faut qu'on se demande qu'est-ce qu'on veut leur offrir au spectateur. Dans le fond, c'est quoi l'expérience qu'on veut leur faire vivre. Si on montre tout ça sans se préoccuper d'eux, j'ai l'impression qu'on passe à côté de qu'est-ce qui fait que c'est si intéressant d'aller au théâtre, qui est très différent de notre expérience d'être assis dans un écran, par exemple. En tout cas, c'est une opinion, mais oui, je suis assez fan des expériences qui considèrent le spectateur, qui réfléchissent à le déstabiliser peut-être, à le sortir de sa zone de confort, pas pour le traumatiser, mais juste pour dire, je te change un peu de tes habitudes pour te faire vivre une expérience qui va faire que ça va s'ancrer dans ton corps différemment, tout simplement, de faire vivre quelque chose de nouveau. C'est vraiment, ça c'est nos conceptions, comme on peut dire, de ce qu'on voit d'une présentation de théâtre. Sinon, maintenant, là qu'on a tout ça en main, est-ce qu'on peut dire que c'est suffisant pour apprécier une oeuvre théâtrale, selon toi, Véronique? Bien, il y a un truc qu'il faut se dire aussi, c'est que notre appréciation, parce que là, on parlait de cette sauce, on rajoute le spectateur dans la sauce, mais il y a une chose dont on n'a pas parlé encore, c'est l'expérience de notre spectateur. Son expérience, pas juste comme, je suis assis dans la salle et j'ai fait quelque chose, mais son expérience même de, dans sa vie, a-t-il été au théâtre? A-t-il eu accès à de l'art? Est-ce qu'il est un spectateur expérimenté de théâtre, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est tout à fait nouveau, qui naît dans le monde de l'art et qui, pour la première fois, pouf, on est assis dans une salle? Ça, ça change beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que ça vient, en tout cas, c'est une chose qu'il faut avoir en tête, nous, les créateurs, quand on travaille. C'est ce qui fait que ça se passe ou que ça ne se passe pas, à qui on s'adresse et est-ce qu'on s'adresse bien à cette personne-là, est-ce qu'on cerne bien ses limites, ses capacités. Pour que l'expérience se passe, il faut que le spectateur puisse embarquer. Et puis, s'il n'y a pas les codes, il ne pourra pas le vivre. Puis, je reviens à mes métaphores culinaires. J'ai envie de continuer là-dedans. Un peu comme avec le vin et le fromage à dents. Quand on a commencé à boire du vin, on était comme « mais » puis là, tranquillement, pas vite, on a développé du goût. Ou peut-être, moi, je me souviens, le premier vin que j'ai bu, j'ai aimé ça. Ah, bien moi, c'était tout le contraire. Je m'en souviens, ça m'avait brûlé la langue, mais… C'est ça! Et pourtant, aujourd'hui, c'est complètement différent. Mais la seule expérience qu'on avait comme petits-enfants, c'est genre « Ah, ça m'a brûlé la langue! » Ou « Ah, j'aime ça, mais je ne comprends pas ce que je vis parce qu'il y a de l'alcool, puis là, d'un coup, je suis comme un peu… » Bon, tu sais, ça, mettons, cette affaire-là. Là, on a une première expérience. Si on fait notre comparaison avec le théâtre, si c'est la première fois que je m'assois dans une salle, ça se peut que la première fois, j'ai mal aux pattes, je n'ai pas habituée d'être assise aussi longtemps. Ça, c'est comme toi qui as la langue brûlée avec ton vin. Ou que comme moi, je me souviens, la première fois que je me suis assise dans un théâtre, « Ah, c'était… » Je ne comprenais pas ce que je vivais. Je planais un peu comme la première fois que j'ai bu un verre de vin. Fait que c'est ça. J'ai l'impression que si les personnes qui sont assises dans notre salle, par exemple, ils prennent toujours des vins à 10$ à la SAQ, ils ne vont peut-être pas avoir le palais pour goûter un truc qui a été pensé avec plein, plein d'arômes. Ils vont peut-être passer à côté du côté délectable de ce vin, par exemple. D'accord, oui. Tu vois ce que je veux en venir avec ça? C'est sûr que oui, ça peut aider, surtout si on démarre par ses vins à 10$ pour en découvrir vraiment l'essence même. Et par la suite, ensuite, développer un peu plus et chercher des goûts qu'on n'a pas encore goûtés ou bien des subtilités. Parce que comme on le sait, dans le théâtre comme dans le vin, il y a des raisins différentes. C'est la même variété, mais qui sont très différentes. Tous chacun de région, d'où ils viennent, du bagage qu'ils ont derrière aussi, des racines, dans quel sol ils sont en train de vivre et tout ça. Donc, en tout cas, c'est assez diversifié, oui. Oui, puis tu sais, juste pour finir cette histoire de vin, c'est vraiment correct que le vin à 10$, j'en bois tout le temps. Mais ce qui est cool, c'est qu'à un moment donné, je sais que j'aime le vin. Et si, par exemple, je me mets à m'intéresser à ça, comme tu dis, toutes ces possibilités s'offrent à moi. Et je pense que je vais peut-être encore plus apprécier le vin. Si, à un moment donné, je vais voir tout simplement le commis puis je dis « Hey, est-ce que tu veux me conseiller? » Je mange ça ce soir. Puis là, tout d'un coup, ma perception s'ouvre, tu sais. Puis la rencontre a lieu à la fois avec l'objet puis avec le sujet avec qui je peux m'entretenir de ce sujet qui me passionne, qui est le théâtre ou le vin. C'est ça. Eh bien, dis donc. Donc, oui, en soi, tout le monde a accès de nos jours à des œuvres artistiques. Et ce, grâce, on peut dire grâce au numérique, par exemple. L'exemple le plus simple, c'est la musique. Mais nous pouvons aller au-delà en parlant aussi des libraires qui maintenant proposent également la vente de livres numériques. Et c'est de streaming qui remplace aujourd'hui les DVD pour écouter des films sans avoir à se déplacer de chez soi. Donc, je me demande ensuite si le fait d'avoir accès si facilement, peut-être même à outrance, à de l'art, ne nous ferait pas oublier finalement que toutes ces petites choses que l'on prend pour acquis, c'est enfin contre de l'art, tu sais. Complètement. C'est vrai. Dans le sens, par exemple, je me promène sur le Mont-Royal, puis là, il y a une statue de Riopelle, je pense. Je vais retirer ça parce que c'est peut-être pas Riopelle, mais je me souviens, il y a une statue magnifique, mais si je suis venue sur le Mont-Royal pour courir, la statue va faire partie d'un décor qui ne va pas du tout me happer, tu sais. Alors que si je sais que j'ai cette statue, que je viens, je m'arrête pour la regarder, je viens pour la voir, je fais le tour, je la regarde à 360 degrés, j'essaie de voir ce que ça me fait, bien, c'est une toute autre expérience que de tout simplement la voir en background pendant que je suis en train de passer par là. Puis j'ai l'impression que dans le monde de sur-stimulation dans lequel on est, il y a souvent cet effet-là de on est en train de courir, et à côté de nous, on entend de la musique un peu en background, on voit une pub d'une série un peu en background, mais est-ce que vraiment tout le temps, à chaque fois qu'on est interpellé par une œuvre d'art, on va s'en rendre compte qu'elle est là? Moi, je pense que non, tu sais, c'est évident pour moi que non. Mais si on est capable, par exemple, comme citoyen, des fois, de se ralentir, de dire, OK, bien, la statue à côté de laquelle je courais tout le temps sur le Mont-Royal, je vais m'arrêter aujourd'hui, je vais la regarder, je vais aller faire une recherche dessus, bien, là, oui, je commence à devenir plus un spectateur, je deviens plus un, disons, quelqu'un qui va apprécier l'art et qui va développer un goût. Oui, oui, tout à fait. Je comprends très bien. Bon, eh bien, alors, avec tout ça, je pense que l'on peut maintenant approfondir sur le sujet, mais avant, j'aimerais savoir, c'est qui qui décide qu'une œuvre est devenue magistrale et qu'elle surplombe les autres? Oh, mon Dieu! Bien, d'abord, je voudrais dire que je pense qu'une œuvre magistrale, elle est magistrale parce qu'elle a transcendé quelque chose. Donc, tu sais, par exemple, je ne sais pas, un spectacle de Robert Lepage, qui aurait à la fois été charmé, un public de gens qui sont néophytes et des gens qui sont des éridiés, des étudiants, des doctorants. Bon, j'ai l'impression que ça, c'est l'œuvre magistrale parce qu'elle réussit à vraiment amener des gens qui n'ont pas le même background dans une salle et que ces gens-là, chacun à leur façon, vibre avec l'œuvre, puis qu'on vit une expérience collective avec cette œuvre-là. Pour moi, ça, c'est l'espèce d'objectif ultime de « je veux créer une œuvre magistrale », c'est que je réussis à aller rejoindre tous ces gens-là, mettons, comme créatrice. C'est ça. Par contre, j'ai l'impression que des fois, les critiques et un certain milieu vont dire qu'une œuvre est magistrale et que cette œuvre-là ne va pas réussir à aller chercher un public, disons, plus néophyte. Donc, finalement, c'est parce qu'il y a des décideurs qui ont décidé que cette œuvre était magistrale alors que, finalement, on pourrait se poser vraiment la question, tout le monde, par rapport à cette décision. Mais tout le monde, on pourrait toujours remettre en question même le mot « magistral », c'est-à-dire que je peux être assis dans cette salle et dire « moi, je ne raisonne pas du tout », alors que tout le monde a dit que c'était du génie. C'est encore, aujourd'hui, mon droit comme simple spectateur d'être très intègre et de dire « moi, ça ne me fait rien, ça ne me fait rien ce qui est là ». Puis aussi, le public, parfois, décide qu'une œuvre est magistrale alors que ce milieu peut-être plus… Par exemple, les critiques et des gens qui ont peut-être un niveau d'éducation plus élevé, le public peut décider aussi qu'une œuvre est pour lui complètement magistrale. Et ça, ça crée des succès publics qui fait que, peu importe ce que les critiques auraient pu dire ou les gens d'un certain milieu, les spectateurs en redemandent, veulent revenir voir le spectacle. Et là, tout d'un coup, on est face à un succès public extraordinaire. Un brou, par exemple, qui joue depuis… Là, en ce moment, ils ont arrêté, mais ils ont joué quand même pendant 30 ans, brou, tu sais. Puis, c'est comme… C'est le public qui en redemande. C'est le public qui décide que cette œuvre-là, pour lui, c'est comme « wow », tu sais. Ben écoute, tout ça, c'est parfait. Ça nous mène à la deuxième partie de l'émission, « Les goûts de l'époque ». Certains pensent qu'aujourd'hui, il n'y a plus autant de distinctions de genres dans le théâtre contemporain. Je suis passé, par exemple, sur l'un des textes de Mireille Lescaut, dont je vais vous lire une partie qui s'appelle « Tragique et comique sur les scènes contemporaines ». Donc, c'est créé dans un acte du colloque organisé par le Centre d'études et de recherche édité et interprété de l'Université de Rouen en France et publié sur leur site. En voici un extrait. L'un des traits caractéristiques du paysage théâtral contemporain est la disparition du système des genres. Au terme d'un long travail d'affaiblissement amorcé, il y a plus de deux siècles, si certaines catégories génériques sont encore parfois convoquées, avec un regain d'intérêt. Depuis quelques années, pour certaines formes comiques, comme la farce, le vaudeville ou l'opérette, il faut bien reconnaître qu'elles constituent des références souvent impressionnistes, réveillant la mémoire d'une culture par laquelle on a appris à appréhender les formes dramatiques et avec lesquelles des jeux d'écriture peuvent s'instaurer. Mais la plupart du temps, elles ne saisissent que de façon très approximative les dramaturgies des pièces. Nous sommes dans un temps où les notions génériques se sont largement diluées et disséminées. Dans un temps où, surtout, elles ne présentent plus aucune espèce de nécessité pour la création. La plupart des spectacles se réalisent en dehors de tout besoin de référence au genre. Continuer dès lors à analyser des œuvres contemporaines à travers des catégories génériques traditionnelles, c'est s'exposer au risque d'en manquer à la fois les formes singulières et les intentions. Alors, selon toi, Véronique, est-ce que la distinction entre le tragique et comique est toujours d'actualité? En fait, non. Puis, ce que tu viens de lire, je suis intéressée, 100 % d'accord. C'est vrai, tout ce que tu viens de dire, il y a quelque chose de limitant dans les catégorisations. Il y a quelque chose qui ramène à consommation. Tu sais, je vois un peu les catégories qui sont là, pas nécessairement pour servir l'art, mais pour qu'on puisse vendre l'art, pour qu'on puisse le mettre en marché. Ouais, bref, il y a quelque chose de péjoratif à chaque fois. La plupart des choses sont à la fois dramatiques et comiques. Pas ça qui définit l'œuvre, c'est si j'ai ri ou si j'ai pleuré. Tu sais, c'est comme... Ça ne peut plus être ça, tu sais. On va osciller entre les modes dramatiques et comiques. Le ton va être plus ou moins dramatique, mais ce qui compte au final, ce n'est pas ça. Puis de les conserver comme étant des catégories de spectacle, c'est un peu garder, c'est ça, les spectateurs dans un espace où on leur dit aussi comment ils doivent réagir à l'œuvre. Ah oui, là, tu vas rire. Ah oui, là, tu vas pleurer. Ça, ça me rappelle toutes les fois où j'étais assise dans un théâtre. Par exemple, on m'avait dit, ah oui, c'est une comédie. Puis moi, je ne trouvais pas ça drôle. Mais je sentais aussi que le rire autour de moi, puis je suis convaincue que c'est déjà arrivé à certains auditeurs aussi, tu es là, tu es assis dans la salle, on t'a dit que c'est une comédie. Toi, tu es comme... Bon, tu écoutes ça, tu ne te forces à rien. C'est-à-dire que si tu trouvais ça drôle, tu rirais, mais là, bon, ça ne se passe pas tant pour toi. Autour de toi, ça rit, mais pas toujours d'un rire sincère, mais plus d'un genre de... Je vois un indice que là, je dois rire, et là, un peu comme un chien de Pavlov. Oui, avec la cloche. Oui, c'est ça, tu sais. Puis je ne sais pas si ça t'es déjà arrivé, toi, d'être dans une situation comme ça, d'être dans la salle de dire « Je n'ai pas la bonne réception par rapport à ce qu'on m'a vendu comme show. » Ah, tout à fait, tout à fait. Ça m'est déjà arrivé de regarder autour de soi et de faire « Est-ce qu'on est dans la même salle, finalement? Est-ce qu'on écoute la même chose? On écoute le même dialogue? » Oui, non, tout à fait. Ça m'est déjà arrivé également. Puis c'est étrange comme sentiment. Aussi, il y a quelque chose de vraiment weird, c'est qu'on considère encore, puis ça, c'est très vieux, qu'il y a encore ce vieux spectre que le drame ou la tragédie, c'est comme un théâtre plus noble que le théâtre comique. C'est-à-dire que même ce que tu as lu tantôt, même si on se dit que les genres sont en train de s'enlever, il y a quand même encore, je sens dans certains comités de paires, j'ai eu la chance de faire partie de certains comités de paires pour évaluer des dossiers de demande de subvention. Puis il faut tellement justifier pourquoi on est dans un mode comique. Et des fois, je me pose la question, voyons, pourquoi c'est si tough et pourquoi, en tant que jury de paires, on demande aux créateurs des objets comiques de justifier pourquoi ça devrait être plus ou moins… En tout cas, assez rapidement, dans la discussion, c'est comme, ah oui, cet artiste-là, il est assez comique. Fait qu'on dirait qu'il part un peu avec… On y enlève des points, tu sais. C'est ça, parce qu'on aura tendance à dire que le comique, par exemple, serait lourdain, que ce serait quelque chose de… de moins recherché, de moins fin, finalement, c'est ça. Peut-être que c'est quelque chose qui nous apparaît comme on veut plaire au public. Parce que c'est vrai qu'il y a une façon de créer de la comédie qui est vraiment « Ah, si ce gag-là passe pas, on le scrappe. » Puis dans le fond, on se met à juste garder ce qui marche dans la salle, qui fait que oui, ça nous limite dans nos directions artistiques. Mais c'est pas toutes les comédies qui sont créées sur ce mode-là. Si c'est quelque chose que je pouvais souhaiter, c'est qu'il y ait des artistes comme, tu sais, par exemple, je sais que Mathieu Quenel, qui est un gars qui crée de la comédie depuis super longtemps, le mentionnait dans ses réseaux sociaux qu'il n'avait pas été soutenu pour certains de ses projets. J'aurais le goût, moi, que ces gars-là, qui sont vraiment brillants, soient reconnus à la même égalité que d'autres personnes qui ont des démarches peut-être un peu plus dramatiques. Puis encore là, je pèse mes mots, là, tu sais. Je comprends tout à fait. Écoute, merci, Véronique, pour ta réponse. Ce qui me permet de continuer sur une pièce que l'on m'a fait découvrir récemment. D'ailleurs, c'est une pièce qui s'appelle J'aime Hydro. J'aime Hydro en trois parties est une enquête citoyenne, une pièce documentaire de Christine Beaulieu ayant comme sujet Hydro-Québec. Je vous lis une brève description du site Radio-Canada où il est disponible, d'ailleurs. Plus de 70 ans après la création d'Hydro-Québec, qu'est devenue la relation entre la société d'État et les Québécois ? Sommes-nous toujours maîtres chez nous ? La comédienne Christine Beaulieu a mené une enquête citoyenne et en résulte une pièce de théâtre documentaire sans parti pris qui expose les facettes opposées d'une question de société essentielle. Là, ça, c'est super intéressant parce que là, on est dans une catégorie dont déjà, on se disait tout à l'heure que les genres, finalement, maintenant, étaient un peu plus confondus, que c'était un peu disséminé. Alors, est-ce que, toujours sur le théâtre contemporain, là, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer qu'il s'agit d'une œuvre théâtrale, finalement ? Ben, c'est-à-dire qu'il y a un créateur qui a décidé que c'était du théâtre et qui a assis, tu sais, un peu comme on revient à Peter Brook, là, qu'il y a quelqu'un assis dans une salle qui a dit, on va faire ce spectacle-là comme ça, puis je trouve pas que le théâtre documentaire manque de théâtralité, au contraire, puis ce que j'aime de ça, c'est qu'on va se servir de certains codes pour amener une ambiance, c'est-à-dire que, par exemple, comme là, c'est Christine Beaulieu, le personnage principal s'appelle Christine, il s'agit d'une quête réelle qu'elle a menée, oui, tu sais, on a une sensation d'assister à quelque chose comme en primeur, là, on est face à quelqu'un qui nous fait, on est proche du témoignage, ou en tout cas, on a cette sensation-là, sauf que les codes qui sont utilisés sont hyper théâtraux, l'éclairage est hyper théâtral, les gens qui sont sur scène avec Christine, par exemple, tu sais, Mathieu Gosselin, il incarne plein de personnages, tu sais, il y a comme quelque chose dans l'enrobage qui est hyper théâtral, et aussi, j'aimerais amener l'idée quand même que, je ne suis pas tout seul à dire ça, je ne suis pas un génie, mais juste l'idée que c'est quand même de la fiction, c'est-à-dire qu'on nous a épargné les bouts d'histoire qui n'ont pas marché, les trucs qui étaient poches, les mois où est-ce qu'on s'est posé plein de questions et que ce n'est pas passé grand-chose, on ne nous a pas relaté chaque affaire comme si c'était journalistique, on nous a gardé les punchs, on nous a gardé les moments, les points tournants, les parties de l'aventure qui étaient vraiment palpitantes, donc ça reste de la fiction. C'est ça, donc finalement, même si on ajoute des termes ou des genres comme celui-là qui pourrait faire peur à certains, le docu-théâtre par exemple, finalement oui, on reste dans du théâtre en fait. Complètement, complètement, puis j'invite les gens à y aller parce que ce qui est fascinant avec cette forme-là, c'est que ça transforme la posture du spectateur, c'est-à-dire qu'il n'est plus là pour recevoir juste un cadeau, genre on se paye un billon au théâtre, là on vient apprendre sur notre société des phénomènes qui sont parmi nous mais qu'on ne maîtrise peut-être pas encore, on vient... Donc on n'est plus simplement sur du divertissement. Complètement, pas en fait, au sortir du théâtre, on va aller s'asseoir avec nos amis dans un parc puis on va avoir de quoi jaser là, comme oh my God, je ne savais pas ça, tu sais, ça c'est cool, c'est vraiment cool. Sinon, on pourrait se demander également, est-ce que c'est important de savoir si on est passé à un genre ou non, donc est-ce qu'on doit se préparer à cette question-là? En soi, pour moi, ce n'est pas si important, une œuvre ne serait pas plus mauvaise ou meilleure si on en change le genre, elle serait simplement différente d'un point de vue sémantique. Donc là, je vais te proposer un petit jeu pour illustrer mon propos, tiens, ce sera plus simple pour nos auditeurs. Donc nous allons chacun autour interpréter un monologue, c'est le monologue d'Hamlet, mais sur un ton différent. Donc je vais te proposer de commencer. est-ce que tu veux choisir la version monotone ou la version frivole? Ha! Eh bien, je serai frivole. Il n'y a pas de problème. Je serai Hamlet frivole. Très bien, je vais te laisser commencer. Être ou ne pas être. C'est là la question. S'il est plus noble à l'âme de souffrir les traits poignants de l'injuste fortune ou se révoltant contre cette multitude de mots de s'opposer au torrent et de les finir. Mourir. Dormir. Rien de plus. Et par ce sommeil dire nous mettons un terme aux angoisses du cœur et à cette foule de plaies et de douleurs l'héritage naturel de cette masse de chair. Ce point où tout est consommé devrait être désiré avec ferveur. Très bien, merci. Là, on va passer à la version monotone. Être. ou ne pas être. C'est là la question. S'il est plus noble à l'âme de souffrir les traits poignants de l'injuste fortune ou se révoltant contre cette multitude de mots de s'opposer au torrent et de les finir. Mourir. Dormir. Rien de plus. Et par ce sommeil dire nous mettons un terme aux angoisses du cœur et à cette foule de plaies et de douleurs. L'héritage naturel de cette masse de chair. Ce point où tout est consommé devrait être désiré avec ferveur. Bon, j'invite nos auditeurs à choisir dans les commentaires et à dire pourquoi ils ont préféré la première ou la deuxième version. Mais pour illustrer mon propos en soi, la pièce n'a pas changé. Les fondements du texte non plus, mais le genre oui. Et donc, du point de vue d'un spectateur, certains préfèrent un genre à un autre. et je pense que si une œuvre est présentée sous la bannière d'un genre en particulier, c'est plutôt afin de guider ou d'informer l'audience de ce qui s'en vient. Puis ensuite, l'homme avec un grand H aime beaucoup caractériser et poser des étiquettes un peu partout. C'est une méthode qui est plutôt efficace pour les recherchistes et ça, afin de pouvoir se repérer dans leurs analyses. Et dans ce cas-là, oui, peut-être, il est pertinent de pouvoir y déterminer un genre. Sinon, je ne pense pas que ce soit quelque chose de si important. Bon, nous allons pouvoir maintenant passer à la troisième partie de l'émission qui s'est appréciée une œuvre de théâtre. Nous voilà pour la troisième partie. Nous avons mentionné un peu plus tôt les éléments qui constituent généralement une pièce de théâtre et maintenant, j'aimerais que l'on s'intéresse à ceux qui l'apprécient ou pas et qui sont même parfois critiques. Véronique, selon toi, qui sait apprécier une œuvre théâtrale et que faut-il pour l'apprécier? À mon sens, tout le monde peut et sait apprécier une œuvre théâtrale. C'est-à-dire que si tu t'assoies dans le théâtre en te sentant que tu n'as pas d'affaires là, que ce n'est pas pour toi, que c'est trop… Tu es déjà dans une posture où tu n'apprécieras pas le spectacle parce que tu dis que c'est quelque chose auquel tu ne peux pas accéder. Alors que si tu es assis, tu es honnête, que tu écoutes, en enlevant cette couche de culpabilisation ou de se sentir inapproprié pour l'expérience qui est proposée, si on est honnête, qu'on écoute son cœur, qu'on est branché, qu'on n'est pas trop soucieux de ce que les gens autour de nous pensent, on peut apprécier une oeuvre de théâtre. Tout le monde peut apprécier une oeuvre de théâtre. Par contre, parce qu'il y a toujours un « par contre », je pense quand même que souvent, pas tout le temps, mais souvent, ça prend un peu de préparation. Que ça se peut que des fois, ça soit juste un peu aride de rentrer là puis d'avoir pas un peu reçu d'info sur le créateur, sur le projet. Par exemple, si je ne connais pas du tout Hamlet, je n'ai jamais entendu ce mot-là de ma vie, bien ça serait cool d'aller juste lire un petit synopsis, dire « ah oui, bon, c'est l'histoire d'un gars, ça se passe au Danemark, balibaba, puis là, il va se retrouver un peu pris dans un dilemme. » Tu sais, juste ça, je sais un peu, je m'en vais face à l'histoire de toi, tu sais, j'ai juste une petite mini-base qui me donne un peu accès. Oui, oui, tout à fait. Non, mais on est d'accord. Et si on, selon moi, en tout cas, la méthode la plus simple pour apprécier une oeuvre théâtrale ou du moins s'intéresser à celle-ci, en nous expliquant un peu dans sa vision et sa propre appréciation. Après ça, ça sème en nous, une graine d'intérêt que l'on fait grandir par curiosité. Pour ma part, c'est une preuve de théâtre qui s'amusait à me faire sortir de ma zone de confort en me proposant toujours des rôles qui sortaient de mon caractère. Donc, tantôt, elle choisissait pour moi un rôle féminin, par exemple, ou des fois, c'était des rôles un peu moins sérieux ou le fou, par exemple. Donc là, je devais vraiment sortir de mon caractère sérieux dans ce temps-là, j'étais un peu plus sérieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je blague à outrance, mais voilà. Donc ça, ça m'a servi au final pour toujours car je n'avais aucune idée avant jusqu'où je pouvais aller en matière d'expression. Donc, c'est grâce au jeu que j'ai commencé à apprécier le théâtre. alors, donc, demandez autour de vous, je parle aux auditeurs, là, qui ont le nez dans le théâtre, là, parlez-leur. Donc, par contre, ne vous méprenez pas, le théâtre n'est pas réservé à une caste élitiste et ce n'est pas seulement compris par seulement par les initiés et pour les initiés. Donc, vous pouvez vous-même être votre propre guide et choisir un parcours d'appréciation qui vous est propre. Il suffit simplement de vous poser des questions sur qui vous, ce qui vous a interpellé durant la pièce, par exemple, bon ou mauvais, ça peut être n'importe quel détail et vous allez forger votre esprit critique et ensuite pouvoir partager avec d'autres. Bon, bien, pour terminer sur qui sait apprécier le théâtre, j'ai une question pour toi, Véronique, et pour nos auditeurs. Avez-vous déjà entendu parler de la neuroesthétique? Je pense en avoir déjà entendu parler, mais je souhaiterais t'entendre sur le sujet à d'autres. Bon, écoute, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la neuroesthétique, la neuroesthétique, c'est quoi? Bon, je cite une explication très simple, on peut la retrouver sur Internet comme sur Wikipédia. La neuroesthétique est une sous-discipline ou une école d'esthétique empirique. Cette discipline vise à l'étude des perceptions esthétiques de l'art et de la musique par une approche scientifique. La neuroesthétique utilise notamment les techniques issues des neurosciences pour expérimenter et expliquer les expériences esthétiques au niveau neurologique. Bon, je vais traduire ça en plus simple encore. Donc, au final, c'est l'observation par la science de notre appréciation de l'art. C'est une méthode qui existe déjà en plus depuis longtemps dans le domaine du marketing, donc depuis peu par le monde aussi du cinéma hollywoodien. Là, ils l'utilisent maintenant. Donc, ça, c'est afin de cibler ce que le cerveau des individus sélectionnés dans ces recherches-là préfèrent dans leurs expériences de consommation. Bon, Véronique, tu me vois venir, ça me pose pas mal de question, ça. Je me demandais, les futures créations artistiques prendront-elles moins de risques, finalement? Et si oui, n'est-ce pas un problème? Il y a plein de choses qui me font dire que oui, effectivement, il y a une inquiétude qui est chez moi, chez plusieurs créateurs, peut-être en ce moment. C'est-à-dire que on est dans une période où est-ce qu'il faut… On n'est pas dans une… Je vais être vraiment franche, on n'est pas dans une grande liberté, là, au niveau de la création parce que, pour plein de raisons, on est toujours tributaires aussi de, justement, se préoccuper de qui est dans la salle. C'est important de se préoccuper de qui est dans la salle, mais ça fait que, peut-être que, tu sais, ceux qui se disent « Ah oui, je vais être un artiste, je vais être dans la grande liberté », c'est pas vrai. Il y a des courants, il y a des gens qui subventionnent des projets qui vont dans telle ou telle direction. Justement aussi, on sent ce travail-là d'enligner les gens vers ce qu'ils aiment. Et l'art n'est pas, moi je pense, l'art n'est pas juste là pour qu'on aime. Fait que c'est là aussi où est-ce que moi j'ai un problème, c'est-à-dire qu'il y a des spectacles que je n'ai pas aimés, que je n'ai pas trouvé confortables, mais qui ont marqué ma vie. Je me souviens d'un spectacle de Christian Lapointe. J'étais… J'avais mal au cœur pendant le spectacle parce qu'il y avait comme un drone, il y avait un son et le stade, les gradins dans lesquels je suis assis vibraient. Ce n'est pas une expérience agréable, mais je me souviens de ce spectacle jusqu'à la fin de ma vie. J'ai été comme bouleversée jusque dans ma digestion par ce spectacle. Fait que je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de se priver aussi quand on demande aux artistes de créer juste des œuvres qui vont finir par conforter, plaire à tout le monde? Bien c'est ça, dans notre société actuelle, on est dans un état de surconsommation. Donc si nous avons la possibilité de créer la recette d'une œuvre générique facile à consommer, certaines œuvres ne finiront-elles pas par devenir comme le sucre, à savoir nocif, et en grande quantité, il est rendu pratiquement omniprésent dans toutes les sphères d'art dans lesquelles on va être pris? Bien, est-ce que l'art peut être nocif? Je pense que justement, c'est quand il manque de diversité qui est dangereux. Quand on redit et redit et re-redit certains trucs et qu'il n'y a pas de contrepoint à ce discours-là, ça devient comme une espèce de truc qu'on essaie d'enfoncer dans la tête des gens. C'est un peu la même chose si on voit toujours les mêmes personnes, on enfonce dans la tête des gens qu'il y a juste eux, et que c'est eux, ils nous représentent. Si c'est les mêmes histoires, bien c'est ça les histoires qu'on veut se raconter nécessairement, puis c'est les histoires qu'il faut qu'on entende parce que c'est toujours l'histoire de la fille qui cherche un gars, na na na. Là, tout d'un coup, plein de gens ne sont pas inclus dans cette histoire-là, mais on leur force dans la gorge, puis c'est comme ça qu'on… J'ai l'impression qu'on se cloisonne nous-mêmes dans des espèces de récits qu'on se re-raconte sans cesse, mais qui finalement ne nous rendent pas si heureux que ça. Voilà, parce que finalement, on le revisite et on le revisite et on le revisite, il n'y a plus d'exploration, il n'y a plus de nouveauté. Non, tout à fait, c'est tout à fait… Moi, je suis pour la diversité, puis ça ne me dérange pas d'être choquée au théâtre. Au contraire, ça me permet de dialoguer avec les autres après. Moi, j'étais fâchée, justement, j'ai eu envie de vomir pendant le show, mais au moins, j'ai vécu quelque chose de transcendant. J'oserais dire que c'est comme une relation. Si on ne vit pas une relation dans laquelle il y a des hauts et des bas, je pense qu'elle ne sera pas plus solide après. Une fois qu'il va y avoir le gros drame, ce sera un drame encore plus gros. Ayons une relation avec le théâtre, une relation d'adulte. Voilà, c'est ça. Bon, bien écoute, merci pour ta réponse. On va pouvoir passer à la conclusion. Donc, dis-moi pour cette conclusion, Véronique, un petit mot de la fin? Oui, alors, tu sais, on s'est demandé un peu comment on fait pour apprécier une oeuvre, mais ça pose la question aussi pour moi, mais qu'est-ce qu'une oeuvre et à quoi sert une oeuvre? Puis j'ai trouvé un extrait d'un texte que Carmen Jolin a lu au lancement du Théâtre Prospero en 2017. C'est un texte qui s'intitule « L'art n'est pas un outil ». Je veux juste vous en lire un tout petit bout. C'est l'art qui nous sauve. « Il ne doit pas être instrumentalisé. » Je trouve ça bien beau. Oui, bien oui, non, tout à fait. Donc, c'était Carmen Jolin, c'est ça? Oui, c'était la directrice artistique du Théâtre Prospero qui avait écrit ce texte. Et je suis assez d'accord, il faut garder ça en tête, autant comme créateur que comme spectateur. L'art n'a pas à faire quoi que ce soit pour nous, c'est à nous de se pencher vers l'art pour le faire résonner en nous. D'accord. Eh bien, disons, merci. Merci pour ce petit passage, de nous faire découvrir en tout cas ce passage. Alors, en fin de compte, il y a une infinité de possibilités afin d'apprécier une œuvre théâtrale. La connaissance ou pas, la seule solution, c'est de l'expérimenter finalement. Donc, ne me croyez pas sur parole, testez-le. Ultimement, l'art n'a pas à déplaire ou à plaire. L'important, c'est ce qu'on en fait. Donc, je vous laisse sur une citation de Hubert Reeve. D'ailleurs, c'est toi, Péronique, qui me l'avait cité la dernière fois, donc je l'ai conservé. « La création est la chose la plus naturelle au sein de l'univers tel que nous le connaissons. » Donc, je vous laisse là-dessus. C'est malheureusement la fin de cette émission. Donc, merci infiniment, Véronique Pascal, d'être venue nous partager tes idées dans cette émission. On se retrouve lors du prochain numéro des Voix du Théâtre. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont en description. Et puis, tiens, un dernier petit jeu pour nos éditeurs. Je suis curieux de savoir ce qui vous plaît le plus dans une œuvre théâtrale. Encore une fois, ça se passe dans les commentaires. Donc, écrivez-nous une réponse. C'était Véronique Pascal et Adam Sauvé dans les Voix du Théâtre. On va tous pouvoir se relever ensemble à se réinventer. dans les Voix du Théâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada